Musique Le Cameroun, pays où naissent de nombreux génies et plusieurs talents. Musique En ce jour, nous avons fait la rencontre de Mademoiselle Sophie. Musique Âgée de 21 ans et étudiante à l'université de Ngoïkele, jeune dame très talentueuse, elle s'est lancée dans le make-up car pour elle, c'était une activité qu'il a toujours passionnée. Musique 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 A 21 ans, Sophie fait partie des jeunes filles populaires de la ville de Yaoundé par son professionnalisme. La jeune femme, chaque matin, fait un tour dans sa structure. C'est sur la route de Ngoïbisson à Yaoundé que la jeune dame se trouve. Comment tout a commencé ? Musique Je me lance dans le make-up de manière assez hasardeuse. Il y a environ 4 ans, 2016 ou 2017, je parcourais des vidéos sur mon téléphone, sur une application YouTube. Et à tout hasard, je tombe sur une vidéo de maquillage. Et comme j'aime beaucoup les expériences un peu hors du commun, je décide de commencer à réaliser tout ce que je vois. Donc la première fois que je le fais, je le fais sur ma petite soeur, ensuite je le fais sur moi. Et au fur et à mesure, j'aime beaucoup l'activité. Sans m'en rendre compte, je continue à exercer dans le domaine. Jusqu'à ce qu'en 2018, je participe à un pseudo-concours sur les réseaux sociaux qui booste un peu mon envie de mieux pouvoir me maquiller. Et une fois que je réussis à ce concours-là, je deviens automatiquement accro à l'activité de maquilleuse. Et en 2019, je décide de réellement considérer le métier, enfin la passion comme mon métier. Musique Alors, mon activité se divise, on va dire, en deux secteurs. Il y a le make-up qui est classique et il y a le make-up qui est artistique. En ce qui concerne le make-up classique, nous réalisons des prestations de mariée, des prestations de maquillage jour, de maquillage soirée, etc. Et en ce qui concerne le maquillage artistique, nous réalisons des blessures, du faux sang ou alors même des dessins tout simplement sur la peau. C'est-à-dire du body painting. Le choix Maëva vient de ? Alors, le nom Maëva Mekop vient de deux prénoms qui ont été associés. Le mien, c'est Malone et l'autre, c'est Ève. Donc, j'ai associé les deux parce qu'au départ, j'ai commencé à travailler avec une amie. Et l'association de nos deux noms ont donné Maëve, tout simplement. Musique Pour elle, ce métier nourrit son homme et elle est satisfaite. C'est une activité qui est très rentable, même si au départ, c'est vraiment très compliqué parce que la concurrence est très rude. Donc, il faut tout le temps essayer d'être, je vais dire quoi, être au top. Il faut tout le temps essayer de nouvelles techniques. Il faut tout le temps innover. Mais sinon, dès que le train est en marche, l'activité est plutôt rentable. Elle a débuté cette activité avec ? Alors, je me suis lancée dans le make-up il y a trois ans exactement, avec une somme vraiment bizarre. Je pense que je devais avoir 2800 ou 2300, quelque chose du genre. Mais à ce moment-là, en tout cas, je n'avais pas encore l'intention d'exercer. C'est disant que pour ouvrir ma boutique, j'avais déjà réuni suffisamment de capital que j'ai pu acquérir en un an pour pouvoir réaliser tout ceci. Musique Les difficultés furent vraiment très nombreuses, surtout au départ, parce que quand je me lançais il y a trois ans, du moins quand je me suis même lancée de manière professionnelle il y a deux ans, j'ai beaucoup souffert du regard des autres. Les autres se sont toujours dit que si quelqu'un fait un métier pareil, c'est parce que soit il n'a pas eu les moyens pour aller à l'école, soit il n'a pas trouvé mieux, soit c'est parce qu'il est au chômage, il est un sans-abri. Bref, les préjugés étaient vraiment très très lourds au départ. Et ça faisait en sorte que parfois certains clients me « frustraient » me traitaient comme si je sortais de nulle part. Donc ça, c'était vraiment la principale difficulté. Ensuite, il y a aussi le fait que, étant donné que nous sommes dans un monde qui est assez concurrencé, ce n'était pas évident de pouvoir se créer un nom au début. Les gens étaient plutôt très exigeants et peu réceptifs, mais j'ai fini par comprendre que c'est au bout de l'effort qu'on a la récompense qu'on veut. Alors, les produits que j'utilise personnellement ne créent pas de problème de peau. Parce que justement, je fais toujours l'effort de me rapprocher, si je ne les ai pas, de me rapprocher des produits originaux. Parce que ce sont des faux produits qui créent des acnés, des boutons et toutes les imperfections qu'on peut avoir sur la peau. Premièrement, je ne me suis pas lancée dans cette activité pour la recherche de l'argent parce que ça n'a jamais été mon rêve de devenir make-up artiste. Ça ne m'a même jamais intéressée quand j'étais un peu plus jeune. Donc, si j'ai commencé à faire des formations, c'est surtout pour aider les femmes. C'est surtout parce que je me suis rendue compte qu'on évolue dans une société où la femme est plus ou moins marginalisée, où la femme n'a pas vraiment sa place. Donc, j'ai décidé de lancer souvent des formations, au moins une à deux fois par an, pour pouvoir aider des femmes à devenir autonomes, indépendantes. Alors, ce n'est pas du tout compliqué de faire la différence entre un produit original et un produit contrefait. Même si sur certains produits, si tu n'es pas une experte dans le domaine, tu ne verras rien. Mais disons que sur les produits primaires, comme les fonds de teint et les poudres, il vaut mieux d'abord se rassurer de la marque. Après la marque, il faut se rassurer de la texture. Il y a également des numéros de série, il y a également des petits détails au niveau même du caractère de l'écriture de la marque. Donc, il y a ces petits détails-là qu'il faut savoir pour éviter de tomber dans des produits contrefaits. Ce qui peut peut-être pousser les gens à venir vers moi et pas forcément vers d'autres personnes, c'est mon professionnalisme, mon efficacité, mon assiduité et aussi sûrement ma personnalité. Je suis une personne qui travaille plutôt bien, je dirais, je fais toujours le maximum pour être très à l'écoute de la clientèle et je me débrouille à 90-99% à ce que mes clientes soient toujours d'une manière ou d'une autre satisfaites. Un membre de la famille lui agresse des encouragements. J'ai connu la petite Sophie, toute battante, elle a l'école, on la voyait partir à l'école, au lycée, jusqu'à l'université. Et après, par ricochet, je la voyais faire dans le métier de mes coupeuses. On voyait sa veine pas très gaie au départ, mais après, ça coulait comme de l'eau de roche. Bon, après, on a accepté, on a aimé. Je vois qu'elle a assidu au travail, elle est très respectueuse, très professionnelle. À cause d'elle, moi particulièrement, je me suis intéressé au métier, je vois ce métier d'une autre façon maintenant. Donc, je peux dire déjà qu'à ce niveau, elle est assez professionnelle, elle est intelligente. Une étudiante appréciée par la qualité de la formation et son professionnalisme. Nous sommes arrivés chez la personne, on avait connaissance de ce qu'on venait faire. Donc, nous étions toutes novices. On ne savait rien faire, ni tracer, rien. Mais elle nous a montré comment ça se passait. Quand tu fais mal, elle te dit non, nettoie. Autant de fois tu fais mal, autant de fois tu nettoies. Donc, on est forcé d'apprendre. Le conseil qu'elle pourrait donner à la petite Sophie, c'est de rester telle qu'elle est, de rester vaillante, éveillée, intelligente. Le monde actuellement a besoin de personnes éveillées. En ce qui concerne le témoignage de notre maîtresse, c'est une jeune fille vraiment battante. Moi, je l'apprécie beaucoup parce qu'elle se bat et puis elle amène ses soeurs. Elle nous amène, ses jeunes soeurs, à faire comme elle. Du coup, c'est un bon exemple à suivre. Elle conseille aux jeunes d'être passionnés. On ne peut rien faire sans la jeunesse. La jeunesse, c'est le fer de l'ence de la nation. La jeunesse, c'est l'avenir de demain. Donc, j'invite tous mes frères et soeurs, jeunes Camerounais, africains, à se lancer dans l'activité qui les passionne. J'invite chaque Camerounais, chaque enfant, chaque adulte même à suivre son rêve et à tout mettre en œuvre pour le réaliser. J'aimerais également dire un grand, grand merci à mes amis, principalement mes amis, Aurélie, Noëlla, ma famille. Ce sont des personnes qui ont toujours cru en moi et qui m'ont toujours motivée à chaque fois que j'étais déjà en train de vouloir lâcher mon activité. Donc, à toutes ces personnes-là qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, entourez-vous premièrement des ondes positives parce que c'est très important pour la suite de votre aventure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501